Quand on commence à explorer le monde des statistiques, la première question qu'on peut se poser, qui n'est pas inutile, c'est « qu'est-ce que veut dire exactement ce mot-là ? » Alors les statistiques, en fait, c'est un spectre très très large de choses que tu peux faire avec des données. Donc on va avoir des données. Alors la première chose, évidemment, c'est que ces données, il faut aller les chercher, donc il faut récolter des données. Donc la première partie de la statistique, ça va être d'aller chercher, récolter ces données. Ensuite, on va essayer de trouver des manières de les représenter, des manières pratiques de les représenter, qui vont permettre de mieux visualiser certaines choses qu'on peut voir dans ces données. Et puis enfin, on va essayer d'analyser ces données pour répondre à certaines questions. Voilà, donc dans un sens très large, faire des statistiques, c'est travailler sur des données, essayer de les représenter, de les analyser pour pouvoir répondre à des questions ou pour pouvoir mieux connaître l'évolution de certains phénomènes ou simplement en déterminer des caractéristiques principales. Alors il y a eu quelque chose qui revient très très fréquemment, qui est très central dans les statistiques, c'est la notion de variabilité. Variabilité. Alors dans le sens courant, le sens courant qu'on donne à ce mot, c'est quelque chose qui varie, qui change. Et en fait, en statistique, ça va être exactement la même signification, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ensembles de données qui vont varier les uns par rapport aux autres, et on va essayer de mesurer cette variabilité. Et donc une des questions intéressantes, ça va être de pouvoir mesurer cette variabilité, c'est-à-dire de mesurer un peu la différence entre différents ensembles de données. Alors juste pour prendre un exemple, pour que cette notion-là soit un petit peu plus concrète, on va imaginer que tu vas interroger cinq personnes au hasard, et que tu demandes à chacune de ces personnes combien de gaufres elle a mangé. Alors la première personne va te répondre par exemple qu'elle n'a mangé aucune gaufre, donc zéro gaufre pour la première. La deuxième personne te dit « j'aime pas ça du tout, donc j'en ai pas mangé ». Voilà, zéro gaufre pour la deuxième personne, zéro pour la troisième. La quatrième dit aussi qu'elle n'en a pas mangé, et la cinquième n'en a pas mangé non plus. Voilà, un premier ensemble de données qui représente le nombre de gaufres mangés par ces cinq personnes, et c'est vraiment comme ça qu'on fait des statistiques, c'est-à-dire qu'on va voir les gens et on leur pose directement la question qui nous intéresse. Et maintenant disons que tu demandes à ces cinq mêmes personnes combien de carrés de chocolat elles ont mangé. Alors la première personne te dit « moi je supporte pas le chocolat, ça me donne des irritations », donc elle n'a pas mangé de chocolat. La deuxième personne au contraire te dit « mais moi je peux pas m'en passer, je mange du chocolat sans arrêt, et hier j'ai mangé 235 carrés de chocolat ». Ça fait beaucoup, mais bon, c'est ce qu'elle a fait. La troisième personne dit « oui j'aime bien, j'en ai mangé 17 ». La quatrième personne dit qu'elle en a mangé 5, et la dernière personne te dit « ah mais moi, pour moi c'est la vie, le chocolat c'est la vie, donc j'en ai mangé 318 ». Voilà. Alors quand tu regardes ces deux ensembles de données, ici le nombre de gaufres mangés par ces cinq personnes, et ici le nombre de carrés de chocolat mangés par ces cinq personnes, eh bien tu vois que les données varient pas du tout de la même manière dans chaque ensemble. Dans la première série, on n'a que des zéros, il n'y a aucune variation, tout le monde a mangé exactement le même nombre de gaufres, aucune, alors qu'ici les données varient énormément d'un individu à l'autre. Donc tu vois que dans cet ensemble de données-là, ici, il y a beaucoup plus de variabilité, plus variable. Cet ensemble de données-là présente beaucoup plus de variabilité au sein de l'ensemble de données. Alors une grande question des statistiques, ça va être justement de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer cette variabilité, comment est-ce qu'on peut la quantifier, est-ce qu'on peut trouver un nombre qui va quantifier cette variabilité. Et ça, c'est une grosse branche des statistiques, alors on ne va pas faire ça dans cette vidéo, bien sûr, mais on le fera dans plusieurs autres vidéos ensuite. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre quand est-ce que notre cerveau rentre dans un mode statistique, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va mettre en œuvre tout ça, la récolte de données, l'analyse de données, la tentative d'étudier la variabilité, de trouver un nombre qui va représenter en quelque sorte cette variabilité. Voilà, donc en fait, on va se pencher sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une question statistique. Donc, qu'est-ce que sont les questions statistiques ? Alors, on va essayer de donner une petite définition de ces questions statistiques. En fait, pour prendre les choses assez largement, ce qu'on peut dire, c'est que les questions statistiques, ce sont des questions dont la réponse va nécessiter le fait de récolter des données et des données qui vont être fluctuantes. Donc ça, je vais l'écrire. La réponse nécessite la collecte de données fluctuantes. Fluctuantes, c'est-à-dire qui sont variables. Fluctuantes. Donc, pour répondre à ces questions, il va falloir récolter des données avec une certaine variabilité. Alors, je pense que c'est assez sensé, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais ce que je te propose, pour que ce soit encore plus concret, c'est d'examiner un certain nombre de questions et de voir si elles sont statistiques ou pas. Alors, je te propose ici un certain nombre de questions. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de déterminer lesquelles sont des questions statistiques et lesquelles ne le sont pas. Alors, maintenant que tu réfléchis, on va examiner ces questions une par une et on va commencer par la première. Combien pèse l'os de mon chien ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette question ? Eh bien, j'imagine que tu diras la même chose que moi. Il faut prendre l'os, le peser et noter son poids. Alors, effectivement, tu peux te dire « Ben, si je pèse l'os et que je note son poids, eh bien, en fait, je récolte des données. » Alors, c'est vrai, sauf qu'ici, on ne récolte pas des données, on récolte une seule donnée. Par exemple, tu peux très bien te dire que l'os pèse 200 grammes. C'est une possibilité. Mais c'est donc une seule donnée et du coup, ce n'est pas du tout une collecte de données fluctuantes. On n'a pas de variabilité dans les possibilités de réponse à cette question. Et donc, ça, ce n'est pas une question statistique. Parce que dans les questions statistiques, il faut absolument qu'on récolte des données avec au moins la possibilité qu'il y ait une variabilité. Par exemple, dans ce qu'on a fait ici, dans la première série de données ici, qui était le nombre de gaufres mangés par nos cinq personnes, il n'y a pas de variabilité, on n'a que des zéros, mais il était très possible, a priori, qu'il y ait eu une variabilité. C'est-à-dire qu'on ne savait pas à l'avance que nos cinq personnes ne mangeaient pas de gaufres. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas le cas. On a une seule donnée, donc aucune variabilité. Donc, ça, ce n'est pas une question statistique. On va la barrer. Ensuite, on va regarder la deuxième. Quel est le nombre moyen de voitures garées sur le parking les lundis matins ? Alors, le même réflexe, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à cette question ? Et là, évidemment, ce que tu peux faire, c'est aller plusieurs lundis matins de suite compter le nombre de voitures qui sont garées sur le parking. Par exemple, le premier lundi, tu vas compter 50 voitures, le premier lundi matin. Le deuxième lundi matin, donc le suivant, tu vas compter, disons, 43 voitures. Et puis, le lundi suivant encore, tu y retournes et tu comptes encore une fois 50 voitures. Et puis, enfin, tu y retournes encore un lundi et tu comptes ce jour-là 63 voitures. Voilà. Donc, tu as récolté le nombre de voitures sur 4 lundis matins. Et évidemment, chaque lundi matin, le nombre que tu comptes, c'est la surprise. Tu ne pouvais pas le deviner au départ. Donc, ce que tu as fait ici, c'est récolter des données avec une variabilité possible. Donc, des données qui peuvent être fluctuantes. Alors, ici, on est vraiment dans un moyen statistique. Alors, pour répondre à la question, puisqu'on nous demande le nombre moyen, il va falloir faire la moyenne de ces données-là. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire pour répondre à cette question, c'est récolter des données fluctuantes avec une variabilité possible. Donc, ça, c'est vraiment typiquement une question statistique. Alors, la question suivante, « Est-ce que j'ai faim ? » Bon, là, évidemment, ce n'est pas du tout une question statistique. Même si, évidemment, tu pourrais te dire que ce que tu vas faire, c'est récolter des données concernant une sensation, le fait d'avoir faim. Mais même en pensant de cette manière-là, en fait, tu récoltes une seule donnée, c'est ta réponse à cette question directement. Donc, ça, ce n'est pas une question statistique non plus. Ensuite, « Combien ma mère a-t-elle de dents ? » Alors là, pour répondre à ça, il faudrait que j'aille voir ma mère, que je lui demande d'ouvrir la bouche et que je compte le nombre de dents qu'elle a. Alors, par exemple, si je le fais, je vais compter qu'elle en a 30. Voilà. Alors là, j'ai récolté une donnée. Alors, je suis vraiment dans le même cas que pour la première question, c'est-à-dire qu'effectivement, je récolte des données, mais une seule, avec aucune variabilité possible. C'est ce nombre-là et rien d'autre. Donc, ce n'est pas une question statistique. La question suivante, « Combien de temps les membres de ma famille passent-ils à table chaque année ? » Alors, pour répondre à cette question, ce que je peux faire, c'est aller directement interroger moi-même tous les membres de ma famille et demander à chacun combien de temps ils passent à table chaque année. Et par exemple, je vais voir le premier membre de ma famille, ça peut être par exemple ma femme, et elle me dit « J'ai passé 813 heures à table. » Ensuite, je vais voir une deuxième personne de ma famille, que j'appelle B, qui me dit « J'ai passé 732 heures à table cette année. » Et puis, je fais ça, évidemment, pour les autres membres de ma famille. Alors, ce que je fais, en fait, c'est exactement collecter des données, encore cette fois-ci, plusieurs données, et ces données sont variables. Je ne sais pas quelle sera la réponse, a priori, avant d'avoir posé la question. Et en plus, ici, j'ai vraiment une variabilité non seulement d'un membre de ma famille à l'autre, mais en plus, je peux très bien avoir une variabilité en fonction des années. C'est-à-dire que là, j'ai posé cette question-là pour cette année aux membres de ma famille, mais je peux poser cette question-là l'année prochaine, ou l'avoir posée l'année d'avant, et j'aurai aussi une variabilité d'année par année. Donc ça, c'est aussi vraiment une question statistique. Voilà. Alors, la dernière question maintenant, combien de fois ai-je vu Star Wars ? Alors, pour répondre à cette question, il suffit que je compte le nombre de fois où j'ai regardé Star Wars, et par exemple, je l'ai regardé 7 fois. Donc là, je suis vraiment dans le même cas que l'os de mon chien ou les dents de ma mère. J'ai récolté une donnée, il n'y a aucune variabilité, donc ça, ce n'est pas du tout une question statistique. Ça aurait été très différent si, par exemple, j'avais demandé combien de fois, en moyenne, mes collègues de travail ont-ils regardé Star Wars, là, j'aurais obtenu un ensemble de données avec une variabilité possible. Donc, ça aurait été effectivement une question statistique, mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura permis de te faire une idée de ce que sont les statistiques et de ce que sont les questions qu'on peut se poser en statistique. Merci. 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 Merci.